Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Gex Sainte-Bonnette à Azra en Haute-Loire. C'est une exploitation, comme vous pouvez le voir, équipée de trois VMS V310. Le VMS V310 est un robot qui aujourd'hui est capable d'analyser la progestérone dans le lait. Avant d'aller rejoindre Corinne qui est juste derrière moi, je vous rappelle que cette visite est virtuelle donc n'hésitez pas à naviguer de gauche à droite sur l'écran de votre smartphone ou bien celui de votre ordinateur afin de profiter au maximum de cette expérience. Allez suivez-moi ! Bonjour Corinne, comment ça va ? Bonjour Fabien ! Donc Corinne, c'est ici que tu recueilles l'ensemble des éléments de ton troupeau, c'est ça ? C'est bien ça ! Et justement, juste avant que tu arrives, j'étais sur la courbe de progestérone de Newton. Et en effet, on voit qu'elle chute. D'accord. Un petit triangle apparaît, me lance une alarme, me dit que je peux l'inséminer. Ah oui d'accord, donc effectivement l'outil est quand même très très précis. Ah il est très très précis et très fiable. D'accord. Aujourd'hui, on inséminent même certaines vaches à l'aveugle. Ah oui carrément. Oui. Ok. Je voulais te montrer autre chose sur mon tableau de bord. Tu vois ici, je peux retrouver tout ce qui est kiss folliculaire, kiss cutéale, anostrus et avortement. D'accord. Donc tout ça, ça correspond vraiment à l'aspect repro de ton troupeau. Oui, c'est ça. Et quelles autres informations tu peux avoir sur cet écran par exemple ? Je peux retrouver la production moyenne de lait par vache. D'accord. Et pour info, on est quand même passé de 29 kilos à 32. Ah oui, ça fait quand même trop long de gagner ça. Oui, c'est ça. Et ça sur combien de temps ? Une semaine à la mise en route. Ah oui bien. Donc j'en ai dit que la mise en route s'est passé… Nickel. D'accord. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Donc tu me dis, le suivi troupeau important, la production… Mais je me doute qu'il y a eu d'autres éléments qui ont fait que tu as fait le choix du robot prêtre. Oui, en effet. Ces trois robots s'inscrivaient dans un plan d'évolution globale. D'accord. Et bien sûr moi, je vais te raconter ça. Premièrement, il fallait qu'on pense à la suite pour nos enfants. D'accord. Avant, nous avions une salle de traite 2x4 classique. Et la contrainte de la traite était devenue trop importante et trop lourde. Et en plus, nous sommes pas mal à cheval sur tout ce qui est reproduction. Alors, quand Delaval a sorti son VMS V310, nous avons tout de suite, avec l'option repro, nous avons tout de suite adhéré à leur système. D'accord. Donc ce que tu me dis aujourd'hui, c'est que tes 150 Montbeillard qui sont là, profitent aujourd'hui de la technologie du Delaval repro. Tout à fait Fabien. D'accord. Et nos 150 Montbeillard, on a voulu qu'elles soient bien. Leur bien-être, c'est un point important dans notre exploitation. C'est très bien. Du coup, nous avons pu installer des matelas de Laval avec des limiteurs d'avancement. D'accord, très bien. Et comme tu peux le voir Fabien. Ah oui, magnifique brosse. Ces mesdames aiment se faire masser. D'accord, mais je le vois, c'est très très bien. Donc là, on est complètement dans le bien-être animal encore une fois. Tout à fait. Et puis, ça les débarrasse de tout ce qui est parasites. D'accord, très bien. C'est un point important. D'accord, très bien. Et j'aperçois là-bas, en sortie de traite, un autre élément assez important. C'est un pédiluble, c'est ça ? Tout à fait Fabien. D'accord. Et pourquoi ce choix ? Pour éviter tous les problèmes liés aux pattes. Les boiteries, tout ça. Il est vrai que les boiteries en traite aux robots sont très très importantes à traiter. Tout à fait. Donc avec ce système, tu devrais être tranquille ? J'espère. D'accord. Fabien, je voulais te montrer autre chose. Je te suis. Voilà, notre OptiDuo. D'accord, donc tu as fait le choix aussi de partir sur un OptiDuo. Voilà, ce repousse-fourrage nous permet de diminuer les refus et de stimuler les vaches pour les faire circuler dans le bâtiment. D'accord. Donc là, ce que tu me dis, c'est que tu as de la souplesse pour toi et par le fait que les vaches viennent manger, du coup, ça te crée de la circulation dans le bâtiment et donc du passage au robot. C'est ça. D'accord. Donc, en résumé un petit peu, tu ne regrettes pas tes choix ? Aucune main, non. Aucune main. D'accord. Ça nous a carrément changé notre façon de travailler et puis nous avons trois enfants et ça nous laisse passer beaucoup plus de temps avec eux. Et bien écoute, effectivement, le robot de traite, c'est aussi ça. C'est de la souplesse dans le travail pour l'éleveur, du confort pour les animaux et du confort pour la vie de famille. Tout ça est bien réuni chez toi, donc c'est parfait. Corinne, il ne me reste plus qu'à te dire un grand merci pour cette visite, à te souhaiter une bonne journée et à te dire à bientôt. Merci Fabien. Au revoir. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette exploitation, n'hésitez pas à contacter De Laval afin que nous puissions organiser des visites et c'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans un an pour refaire le bilan avec Corinne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501